Merci Madame, à la capitale, mesdames et messieurs, remerciez-moi tout le monde bien sûr au laboratoire parce que nous apprenons dans ces congrès, nous réapprenons dans ces congrès et nous avons le plaisir de rencontrer des personnes, comme aujourd'hui j'ai rencontré des personnes que je n'ai pas vu il y a bien des années, quand j'étais au lycée de l'Esa à l'avant. Alors, j'ai automatiquement demandé de traiter un thème. J'avais un choix entre les surgences néonatomes, néonatomes en rapport à une maladie de périmétal du métabolisme ou bien des maladies l'isosomales. Je me suis dit, je vais traiter ce sujet parce que j'ai envie de sensibiliser les personnes à ce problème d'amino-acidopathie. Alors, c'est que les problèmes des surgences néonatales, en rapport à une maladie de périmétal du métabolisme, ça peut porter énormément de choses. Comme vous voyez cette plaque, c'est une présentation générale, impossible de traiter tout ça. Je voudrais juste vous dire que la partie que je vais traiter, elle fait partie du métabolisme intermédiaire. Et, une autre partie ici, j'ai un peu de temps, le métabolisme énergétique. Contre aux anomalies de synthèse, de catabolisme des molécules complexes, c'est-à-dire des maladies isosomales qui sont au nombre de 50 chez l'enfant, et des maladies périmétalizales qui sont au nombre de 16, elles ne s'expriment pas en période de mon attaque. suivantes, rapidement, les organes cellulaires, le perpsisome, on le voit, tenu numéro 12, le lysosome, celui numéro 13, l'acidopathie mitrombriale, c'est le même. Cette partie, ces trois, on les fait partie, on les fait partie, suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de la maladie de métabolisme intermédiaire ? Je ne suis pas M. Chraoui, je ne suis pas Mouchiniste, je suis clinicienne. Ça comporte trois catégories. Les aminocidopathiques, c'est-à-dire la pathologie des acides aminés, les acides uricopaniques, et les troubles du rétabrile des musiques. Il est très facile d'émotir chez le nourrisson, chez le nourrisson surtout, donc ça arrive plus tard, nous, nos parents, on est en train de mener en attaque, et on est attiré par l'hecter, par, qui est un signe d'affaire, par l'hepatolégalique, qui est à l'exemathique, et même sur le présent, c'est le patocélibal. Mais déjà, ces troubles du métabolisme des musiques, ça arrive pratiquement vers le deuxième, troisième, troisième, troisième. Donc, je ne vais parler que des aminocidopathiques et des acides uricopaniques. Alors, elles sont méconnues. Bon, elles sont considérées comme rares, elles sont méconnues, et vous savez, vous avez un enfant qui présente une pathologie comme celle-là, vous savez, l'achempe d'être un enfant malade, c'est toute la famille qui est malade, c'est le père, c'est la mère, c'est les frères, c'est les soeurs, et ça change complètement les projets de vie d'un couple. Donc, on dira, mais il faut d'abord savoir et reconnaître. C'est difficile à reconnaître, parce que c'est signe d'appel provenant vers des maladies très proches, essentiellement infectieuses. Nous allons voir le tableau clinique, et Mme Barapette, qui est néonatologiste, et le Dr. Bariky Pédiat, en voyant ces cliniques, elle va penser à l'infection en un moment. Mais j'aimerais que, partout de là, on puisse penser aussi à ces infections. Une fois qu'on a évoqué le diagnostic, on se demande qu'est-ce qu'on va demander au laboratoire, quelles investigations, biochimie, doit-on contreprendre. Et c'est dommage, parce que toutes ces maladies méritent d'être connues, non seulement pour sauvegarder les enfants dans leur vie, pronostic, tout à l'heure, ça a été dit, par exemple, par la paracane, pronostic illitale, complication très, très, très importante, qui vont y coûter la vie d'un enfant et d'une famille, parce que certaines maladies sont accessibles à une thérapeutique et des mesures préventives, certes chères, coûteuses, qui demandent beaucoup de temps, mais on le voit sur les deux enfants et ces maladies sont accessibles à un conseil génétique parce que leur grande majorité est à transmission autosomique récissive. Suivant. Rapidement, je ne suis pas... Je vais très vite et ça s'examiné en deux origines. Les protéines exogènes apportées par l'alimentation et les protéines endogènes qui correspondent à la dégradation des protéines de l'organisme. Je passe rapidement le terme aminoacidopathie désirant sort des anomalies enzymatiques intéressantes de stade, instat, et pour des acides aminides. Acides aminides, l'affiné aminides. Quand on peut dire l'affiné aminides, ce n'est pas le tout pour vous d'aujourd'hui parce que l'affiné aminides, la proie d'expression de l'organisme, elle ne s'exprime que des mois après par l'autisme, par la crise épileutique et hélas, le retard scolaire et le retard mental auquel les gens ne pensent pas de voir un retard scolaire. On ne pense pas à demander un projet de filéanalyse. La thérosinie, trois types. Le premier type, c'est celui qui s'exprime relativement très considérable. Mais à trois semaines. Or, nous, nous sommes dans un période de l'affiné. Les acides aminides branchiques, oui, ils nous intéressent. Le cime, l'isolé, le cime, vanille, acide souffré, ça ne nous intéresse pas. C'est une autre période de l'affiné. Les acides organiques, oui, ils nous intéressent. L'acide propionique, méthylomalonique, les ovaleines, oui, et on sait comment on la recherche. La délicie, qui est ainsi l'amine neurotransmetteur avec une double fonction, il est à la fois excitateur au niveau du cerveau et il est responsable d'un état d'épilepsie très grave que nous allons voir et il est aussi illimiteur au niveau de la moine. Mais, si je dois traiter des améloins acidopathiques, je n'aimerais pas passer à côté de quelque chose qui ne fait pas partie des améloins acidopathiques qu'un néonatologiste, qu'un essai qui va dans les cliniques, qu'un essai qui fait de la moine doit absolument connaître ce sont des améloins enzymatiques, primitifs, héréditaires du cycle de l'urée qui sont au nombre de six et sur les tels de l'urée suivante. Alors, l'expression est toujours posnable. Quelques heures, quelques jours, plus tard qu'un tuit heures, parce qu'il y a un pourquoi, il y a un enfant, il est normal, sans asphyxie périnata, sans cils d'infection, sans pathologie de procès, sans pathologie de l'accouchement, il est émis quelques jours après, il va se dégrader. C'est un travail vivant, il est variable, d'accueillé dans l'intention d'accueillation du produit, il est en fonction de la sévérité du difficile en génétique, bien évidemment, mais en fonction d'un difficile total va s'exprimer précocement, et en fonction de la démonstration aussi. L'absence de traitement, on le rappelle, va donner des séquelles extrêmement grave et de la sévérité. Suivante. Alors, je suis clinicière et je voudrais sensibiliser les cliniciens qui sont avec moi ici pour dire site d'appel, j'ai utilisé ça en trois parties, site d'appel non spécifique, un infoné qui a des troubles de la sévérité. Comment, détache, une hypotonine, une détresse respiratoire, une corruption, refus alimenté, c'est un tournoi d'infection néonatale. Bien, mais, mais, cette enfant, elle est normale et on appelle l'interrogatoire un décès néonatour dans la tradie. On a une notion d'interrogative entre quelques heures et quelques jours. On a un déroulement normal de la gestation et de la bouche. Et l'existence du décès néonatour. Ça peut ne pas exister, ça peut être le premier enfant. Mais, souvent, souvent, pour les parents qui disent, j'ai eu déjà un enfant morlé, même le morlé nous intéresse, déjà eu un enfant qui est comme ça, on ne pioche pas. Et malheureusement, dans les carlés de santé, dans les carlés de santé, auquel moi personnellement, j'ai participé au niveau du ministère de la santé, on trouve à peine le poids et jamais les circonstances de la touche. Ça, c'est une nature regrettable. Suivant. Et là, je suis dans les signes qui vont attirer mon attention. Qu'est-ce qui va attirer mon attention? C'est les mouvements anormaux, les mouvements de pédalage. C'est comme quelqu'un qui prend une vue bicycliste, mais lentement. Les mouvements de boxing et aussi les mieux causés, c'est-à-dire le soulèvement brusque, qu'on ne peut pas contrôler au niveau des étoiles et qui est significatif, qui à lui seul traduit l'hyperdissimilie sans-être. Les troubles de conscience et l'odeur particulière de la face, de la laine et des urnes. Je pense que moi, la première fois que j'ai entendu parler de leucinose, c'était quand j'étais en première année de médecine à Rabat, je suis fait stage à Casamampan, j'étais dans un service de pédiatrie où j'ai entendu parler de leucinose. Il y a bien des années, je ne vais pas vous dire quelle année, il y a bien des années, mais à ce moment-là, on parlait de leucinose. Mais vous vous rendez compte maintenant, Madame Baraka, est-ce qu'on parle de leucinose ? Très peu, chez toi, on parle de leucinose parce que tu es néonlade. Mais je suis sûre qu'ailleurs, on en parle pas beaucoup, peut-être dans les services néonlades, mais dans les CHU peut-être, mais pas peut-être dans les services non-CHU. Donc, l'examen, inspection neurologique, prolongé et répétit. En tant qu'inspection neurologique, prolongé et répétit. Tout ça, c'est le CHU parce que quand vous êtes dans un cabinet, vous avez un enfant qui arrive, il est dans un cabinet, eh bien, il faut l'hospitaliser et ouvre l'hospitaliser. C'est la problématique, c'est la problématique, on l'a toujours soulevée. Quand vous êtes dans un cabinet, vous allez voir cet enfant qui a de la structure qui va rendre en charge ce nouveau-né pour être observé. C'est Mme Barapet qui doit faire ce projet. Ainsi ça. Suivant. Alors, on se pose la question. Moi, je dis, est-ce que c'est encore présenter une maladie métabolique ou présenter une infection? Trois éléments qui je fais évoquer la maladie métabolique. d'abord, d'abord, les traitements bacteriologiques négatifs. Et Mme Barapet va dire, mais écoutez, ce n'est pas toujours une infection, ce n'est pas toujours l'enfant m'a donné à l'heure de se faire une maladie de thérapie avant de venir chez moi. Moi, je réunis, pour l'infection, mais en même temps, je réunis, si je trouve un truc négatif, les arguments, enfin, je vais de l'autre côté, la responsabilité, puisqu'on l'a dit, ce sont des... Mais la responsabilité, qu'est-ce qu'elle vaut dans un pays où la fréquence comme le Maroc, la responsabilité est tellement importante. Les fausses couches, on ne s'y intéresse pas. Parfois, on pose la question, on ne pose même pas la question, est-ce qu'il y a des délisifs? Est-ce qu'il y a des fausses couches? Fausses couches et des délisifs en atout? Ça peut être, dans certains cas, similaire. Et des délisifs, il y a son processus normales. Accouchement normal, interprime. Est-ce que... Eh bien, voilà, si on hésite, Madame Baratak, vous traitez comme une infection de monétape, j'aurais traité comme une infection de monétape, mais je vais être vigilante pour chercher autre chose. Suivante. Alors, quel bilan? Qu'est-ce que je dois éliminer? Bien sûr, je fais la peine, pour mes gestes à faire, radio-racite limonale, très léconomie pathologiste, essentiellement, l'électro-paribale, on va voir l'interrupte à l'oeuf, l'électro-céphalo-grain, on va voir l'interrupte, non seulement pour le diélectro-céphalo-grain, mais pour le pronostic aussi, au niveau des urines. La recherche, la perte, le gâche, l'acétole, sucre, alcoolé, tout ça, va, le sang, l'onogramme, elle est venu au glycémie, parce que le glycémie peut faire partie des urgences métaboliques, néonatales, mais déjà pour torfer les problèmes de troubles néonatales, répétés en plus de néonatales, nous sommes déjà dans un autre chapitre, dans un autre chapitre et d'autres études. Alors ça, c'est avec une glycémie normale, la classe immédiate, sur une classe immédiate, le sang de l'autre chapitre, de la pathologie générale, d'un autre chapitre, d'un autre chapitre, la forme d'état portante, alors je cherche une force éthopénie, aussi bien pour l'influence environnementale que pour ce que je l'ai dit tout à l'heure, la sous-toménie, l'armonie, capital, acide d'artic, capital. L'armonie, je suis appelée biologiste, je ne sais pas comment ça se passe, moi je sais que ça doit être transporté dans la classe, dans un jeu et tu es immédiatement. Alors, dites-moi, tout à l'heure on va en discuter, quand on fait l'armonie qui parle étranger et on revient, quand on fait le pharmacographique et parle étranger et on revient, quelle est l'interprétation, quelle est l'interprétation qu'on peut donner ? Donc la question que je vais poser tout à l'armonie est-ce que vous me faites des choses sur place ou pas ? Alors ça c'est très important, pouvoir interpréter parce que l'héperménie c'est le point d'armonie. Suivant. Alors, quatre situations. Je dégage de tout ceci quatre situations. Suivant. Je montre un à l'armonie. Tout à l'heure quelqu'un disait, je crois que c'est l'infectionneur qui disait la rencontre entre l'initiaire et l'initiaire c'est important. Suivant, suivant. Nous, là, on va résonner entre l'autre clinique que nous avons vue et nos résultats biologiques. Première situation qui peut se présenter, je donne pas de placement, j'ai donné un placement artificiel, je peux me trouver devant l'enfant qui est une détresse neurologique, c'est-à-dire combat, état de l'étage, combustion, qui présente une cétose, c'est-à-dire majeure, sans assise, déjà, mais déjà, en l'observant, je trouve qu'il a des mouvements adormants, de boxing, de pédalage, il a des odeurs, des urines caractéristiques, chacun lui donne un nom, ça peut être sourdérant, ça peut être purée, ça peut être carfède brûlée, c'est du dossier, un cas sur le sang, c'est très rare, très rare, bien sûr, c'est une pathologie, elle est traitable, elle doit être diagnostiquée, elle est traitable, même si elle est rare, il y a un adage en médecine qu'on voit toujours, les maladies sont rares, et les maladies sont nombreuses, alors voilà, on va voir tout à l'heure comment on va la prendre en charge. Deuxième situation clinique, j'ai une détresse pérostrique, j'ai une cétendurée massive, avec une acide de séphose, avec une glycémie normale, j'ai une odeur des pieds en sueur dans les urines, vous voyez que tout à l'heure c'était le caramel, le pur, et tout ça, ici c'est l'odeur de pied en sueur dans les urines, j'ai une panthistopédie, panthistopédie qui va encore me génier, et pour le diagnostic, je vais penser à l'infection dans la taille, je vais demander à monsieur Chevraouil d'abord la chromatographie des acides organiques de l'unité suivante, et ça me permet de faire le diagnostic. Le régime, j'ai laissé le régime pour la faire pour l'ensemble, mais les acides de l'urine, il y a un traitement spécifique à chacun d'entre eux. La L-tarnitine, nous avons, c'est un produit, elle fait partie de l'organisme bien sûr, mais elle est très intéressante en matière de méthyl, acide de riz, méthyl, magnifique, parce qu'elle permet l'expression qui nous déjuvère. On donne une antidémiothérapie pour réduire, pour réduire la production de l'acide de riz, par les bactéries, par les bactériques, on donne une supplémentation de vitamines B, de vitamines biotides, dite encore B8, dite encore B7, puis encore de vitamines H pour l'acide propiné, et on donne la vitamine B12 qui permet d'améliorer les conséquences à dire résiduelles et donc d'élargir le régime pour la cytogénique et l'améliorer. Donc en fait, pour les trois acides liques, vous avez un traitement, non seulement le régime que nous allons préconéter tout à l'heure, mais aussi le traitement spécifique pour chacun d'entre vous. Je suis en troisième situation d'être esthérologique et j'ai puni péramolienique. Là, je suis devant les déficits enzymatiques du cycle de l'homme qui comporte des physiques hérénitaires, c'est-à-dire primitifs, car le déficit peut être secondaire si j'ai une pathologie éthérique. Qu'est-ce que c'est que ces dents et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils vont transformer l'excès de l'azote d'origine endogène ou exogène en le transformant en urée dans le fond parce que l'améliorer quantité passe en certaine quantité il devient toxique pour le cerveau. C'est pour ça que l'enfant très grand se combat l'éthargie et combustion. Et évidemment, si le foie je suis dans le primitif mais on peut faire attention à l'hyperamonyme secondaire quand vous avez une insuffisance et pas tout c'est le même. Là, il y a six déficits. Le plus important c'est celui qui est lié à X et les autres sont à transmission autosomique précise. Le plus fréquent c'est l'ométhique par l'ométhique transgérance. Donc l'hyperamonyme elle est toxique pour le système nerveux et il y a un traitement dans les essais très grand c'est un cas sur l'ométhique donc c'est très grand le plus fréquent c'est l'océdé qui est lié à tous les membres. Alors, je passe qu'est-ce qu'on a quand on a des valeurs comme ça deux traitements il y a un qui n'existe pas mort qui est l'ométhique qui n'est pas disponible de mort il est très coûteux il y a le bainzouette de son nom il y a dans un laboratoire marocain ici le carvalu mais le carvalu il n'est pas pour l'OCT il est surtout pour un autre un autre difficile enzymatique mais il est là et il est aussi chez eux la première chose qu'il faut faire c'est l'épuration qui sera réelle soit par une dialyse péritoniale soit par une sommeil de transfusion par une dialyse mais chez l'enfant on va privilégier la dialyse péritoniale c'est quand même plus facile à réaliser elle est répétitive suivante 4ème situation j'ai une hyperglycénémie qui est lié au niveau du sang et au niveau du LCR la fréquence intente sur 70 000 déficit enzymatique du clivage régressé interprime pour quelques heures combat profond hypotonie et surtout le signe d'appel neurologique ce sont les mieux coloniques avec un électroncéphalogramme qui est parlant mais il faut exiger un dosage de la dysénémie dix fois plus que la normale ainsi que la présence de cette hyperdysénémie au niveau du LCR suivante sur le plan électro le diagnostic est très facile nous avons un tableau vous avez un tracé de suppression c'est à dire que vous avez un silence un silence un tracé et un silence et puis vous avez les loupées débouffées donc suppression c'est quelque chose de caractéristique de l'hyperdysénémie sur cette zone de trois éléments donc les mieux c'est d'appel le myoclonique trois la biologie LCR L100 troisièmement L30 c'est pas le bras qui est partie suivante alors cinquième situation que je ne voulais pas parce que je ne veux pas allonger c'est l'acide osatrique l'acide osatrique ça nous ramène vers le haut chapitre des cytopathies léthopendriales ayant la 18 vers le déficit en curivade des éthopendriales vers le déficit en curivade paroxyla c'est des autres d'autres pathologies d'autres chapitres mais qui s'expriment en fait le plus fatale aussi apportent un travail raciste pour balancer les choses vers la cytopathie léthopendriale et les deux autres cytopathies suivante suivante ça c'est la cytopathie suivante alors d'après l'encharge c'est vraiment quelque chose de très 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 important parce que quand vous faites le délustif de ces pathologies vous avez d'abord beaucoup de difficultés pour faire le délustif vous avez un traitement qui est un traitement s'altonatique bien sûr on arrête l'alimentation parce qu'on amène les acides aminés donc on arrête l'alimentation on va donner une perfusion de cerveau et on va faire donc voilà le protocole qui est connu on va corriger la cellule de l'alimentation ici suivante et l'autre partie de la déclaration bien sûr on l'a dit tout à l'heure tout essentiellement pour les cellules de l'alimentation de l'alimentation de transfusion les médicaments de curateurs on en a parlé tout à l'heure suivante et là c'est la mise en place du régime qui devient très 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 difficile pour les parents vous leur annoncer qu'ils ont une anomalie du métabolisme on vous leur dit voilà vous-même en tant que médecin quand vous savez quand vous êtes pédiatres vous savez à quel point il est difficile qu'un enfant normal s'alimente sans difficulté vous avez énormément de peine de savoir comment un enfant est une pathologie comme celle-là chez lequel on va traiter à vie chez lequel il va y avoir trois choses R une alimentation qui va être particulière qui va permettre d'épurer l'organisme de substances toxiques il faut oublier à ce qu'il ait une croissance normale où vous allez surveiller régulièrement peint, poids, peintes, crânières acquisissant une psychomotrice et les pantrôles sanguins c'est-à-dire l'anologie pour que vous soyez sûr que cet enfant respecte l'alimentation qui va être presquive que la mise en place du régime va comporter deux pertes de la vie avant six mois ça va être des laits infantiles qui sont indiqués et voilà le dit de lait infantile qu'après six mois nous allons entamer des diversifications alimentaires que la diversification alimentaire est déjà difficile et pédique chez un enfant sans problème et qu'il faut apporter des nutriments qui sont extrêmement chers quand je pense à la pédicétologie que je vois toute la difficulté pour mettre en place le diagnostic de fin de suite qui va être fait pour Maroc grâce à l'intervention du ministère d'Assemblée des praticiens et tout on va faire le dépistage de la tête que l'enfant va être d'emblée va goûter une alimentation où il n'y a pas de pénétaline ce qui va nous assurer qu'il va l'accepter mais chez les enfants chez qui on a eu des enfants qui ont goûté d'abord l'alimentation normale vous achetez 10 000 d'Iram parle pour moi je dis bien 10 000 d'Iram parce qu'il voit l'oeuf il voit les poissons il voit l'avion mais quand il goûte il rejette donc tout enfant qui a déjà commencé une alimentation normale de toute façon ces enfants ceux-là la majorité d'entre eux meurent et ne reste que ceux qui en arrivent à survivre voilà alors comment on va mettre en place ce régime ce régime on va commencer ce régime on va commencer par dire qu'est-ce qu'on peut vivre parmi les aliments naturels on va enlever le poisson la viande les oeufs les laits et les féculents ils sont strictement interdits on va amener les sucres et les produits sucrés et les poissons d'accord et en ce qui concerne les légumes et les puits ils vont être contrôlés c'est-à-dire qu'ils vont être plus bien mais sucre les produits sucrés et les poissons ces enfants doivent en dire dans une certaine stature une certaine poissons qu'est-ce qu'on va faire et en éliminant ces produits poissons en effet de viande on élimine aussi les autres acides aminés qui ne sont pas toxiques donc comment on va compenser suivante suivante on va donc amener acheter un mélange d'acides aminés avec un apport contre les aliments naturels qui va également être alors quand on fait l'apport contre les aliments on va éliminer les autres acides aminés donc il faut quand même les ramener il faut éliminer uniquement l'hallucine je crois que l'hallucine et dominer les autres acides aminés donc voilà vous avez des produits comme la famille de son enfant de 0 à 1 an vous avez un lait qui s'appelle comme ça que vous allez en poudre vous allez donner un enfant qui exclut lui la lucie vous avez aussi un lait parce que le lait vous pouvez donner si même chez l'enfant 2 ans 3 enfants pour le petit déjeuner pour le goûter vous avez le lait qui va de 1 à 8 ans vous avez le lait qui va de 1 à 10 ans vous avez le lait qu'on peut donner juste vous avez vraiment le choix entre différents laits qu'on peut donner des laits où il n'y a pas de leucineuse mais où il y a les autres acides aminés qui sont essentiels à la croissance troisième élément de la sécrétition de son régime madame vous l'avez fait troisième élément c'est que en réduisant le nombre de proteines de proteines de poissons de viande de amener par ces éléments-là on réduit l'alimentation générale donc il va falloir amener d'autres proteines dans l'alimentation non complète dans l'émanence spéciale pour la vie il faut absolument avoir d'autres produits d'autres aliments c'est-à-dire poisson viande oeuf où il n'y a pas de leucine ben voilà vous avez toute une dame c'est comme on a l'impression qu'on fait la physique vous avez une une panoplie de disons d'aliments que l'on peut que l'on peut donner à l'enfant que l'on peut changer que l'on peut varier en fonction de ce que l'enfant aime il y a une par notre recette pour garder idées de recettes j'ai vraiment vu et c'est le produit actuellement et c'est madame la preuve suivante voilà donc je voudrais juste dire deux choses qu'on sera fait que c'est des maladies sévères dans l'évolution spontanée et supérieure de l'essai en quelques jours voire quelques heures on ignore d'autres les circonstances qu'il y ait qu'il faut les évoquer maintenant on sait maintenant quand les évoquer on me dit que l'infection lématale parfois on traite pour l'infection lématale qu'est-ce qu'on va demander qu'on sait qu'on va demander au niveau de l'APL au niveau de l'arrivée au niveau du sang au niveau de l'APL aussi au niveau de l'électron on se dit est-ce que c'est l'éducation d'abord les estomacs oui les estomacs depuis quand ? les adultes depuis exactement 4 ans on trouve l'alimentation spécifique et on commence pas à faire l'éducation thérapeutique ce terme d'éducation thérapeutique que l'on nous a appris de dire pour les diabétiques pour l'assurance cardiaque j'aurais une fille moi je dirais c'est pas une éducation c'est une information c'est une formation on prend la mère on prend le père on prend la soeur on prend la grand mère on s'assoit avec eux des heures et des heures pour nous ramener des choses pas de médecins importants il faut avoir des nutritionnistes et c'est des choses qui doivent se faire pour nos hospitaliers c'est des choses qui doivent se faire pour nos hospitaliers c'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener tout le Maroc dans un CHU à Maroc ou à Cézablanca ou à Marrakech ou à Boucherot-Tanger il faut que l'information soit donnée à beaucoup de personnes il faut former et des médecins et former et des nutritionnistes et ajouter parce que la nutrition c'est l'obésité ce qui est dans un terme très important mais ça c'est vraiment quand vous voyez un enfant qui est qui est vite avec ces médecins c'est tous que vous le voyez devant avec ces mouvements coréens la mère la mère le père ça change complètement leur vie les frères et soeurs leur vie change et leurs études il y a un certain nombre de choses c'est pas pour mon adulte un adulte quand il est malade bien sûr il y a des choses qui se passent dans la famille mais à l'enfant c'est la projection des parents sur cet enfant et ça c'est des choses que tous les médecins connaissent souvent voilà l'ensemble M. Cholaoui est là alors que des études sont là les généticiens oui psychologiques nutritionnistes pour permettre à s'attendre de construire mais c'est une image très 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 factueuse et qui ne peut pas la venir merci